Hello, bonjour, on va parler de Harry et Meghan, on va parler d'une demande d'un journaliste anglais, il s'agit de Pierce Morgan. Ce monsieur travaillait dans une émission Good Morning Britain, mais il avait été viré parce qu'il avait maintenu qu'il ne croyait pas que Meghan Markle avait eu des problèmes de santé mentale. Or la santé mentale est un sujet très important en Angleterre, à l'époque on lui avait demandé de s'excuser auprès de la juge de ce sexe et il avait dit non, donc il avait déposé sa démission. Il refait parler de lui cette fois-ci en donnant une interview suite au livre qu'Omitscobi a sorti, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je ferai d'ailleurs encore d'autres vidéos dessus pour ceux qui sont intéressés. Et ce qu'il dit c'est que Meghan Markle et le prince Harry sont derrière Omitscobi et que pour ça la famille royale doit faire ce qui se faisait des siècles derniers, c'est se débarrasser de Harry et Meghan. Donc quand il a dit ça, il inférait que peut-être la famille royale devrait organiser peut-être l'assassinat de Harry et Meghan, les faire disparaître. C'est vraiment ce qu'il a dit à la télé, ce qui a choqué tout le monde, les gens se sont dit que c'est un appel au meurtre, qu'on ne devrait pas faire ce genre de choses. Or c'est ce qu'il a fait ce Pierce Morgan en pleine télé. Est-ce qu'il rigolait ? Est-ce qu'il était sérieux ? Les gens se posent la question. En tout cas des plaintes ont été déposées auprès de l'organe régulateur des médias en Angleterre afin de que celui-ci soit retiré de l'antenne ou alors reçoive un blâme par rapport à ses propos. Dans ce qui fait revenir en fait sur un incident qui s'est passé dans les années 90, vous vous souvenez que Diana est décédée dans les années 90 suite à un accident. Il a toujours été dit que c'était à cause de la famille royale, notamment le prince Philippe. Et justement ce genre de propos de Pierce Morgan font penser à ça et font dire que maintenant peut-être que les gens, ceux qui pensaient à la conspiration, qui disaient qu'elle avait été assassinée, avaient peut-être raison vu qu'un journaliste qui a des liens avec la famille royale, je parle ici de Camilla, n'est-ce pas, et aussi de le roi Charles, dit en pleine antenne que la famille royale devait faire ça pour se débarrasser des récalcitrants, comme c'était le cas au siècle dernier. Et les gens se sont dit que voilà quelque chose qui pourrait confirmer ce que certains disaient au sujet de Diana. Donc voilà, je vous informe ici, c'est une chose des plus horribles à dire quand il s'agit des êtres humains. J'espère qu'il sera sanctionné parce que vous savez, même s'il fait une blague, même s'il rigole, il n'est pas sérieux. Vous ne savez pas le nombre d'idiots et de fous qui écoutent ces émissions et qui peuvent passer à l'acte parce que ces émissions sont toujours clivantes, n'est-ce pas, et ça rassemble toujours un bon nombre de personnes, notamment des fous et allumés en tout genre, je dis ça comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'ravertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.